Bonjour et bienvenue à la formation au montage de projets d'élevage bovin laitier. Je suis Lamia de Agri-Formation et aujourd'hui nous allons explorer ensemble le parcours à faire pour monter un projet d'élevage bovin laitier, et ce à travers des connaissances et des étapes clés articulées en quatre sessions de formation. Qu'il n'est-ce d'une passion pour l'élevage, d'un savoir-faire ancestral ou d'une envie de s'assurer un revenu régulier. Le choix de se lancer en élevage bovin laitier n'est pas du tout anodin. Être éleveur, c'est gérer une véritable entreprise, immobilisant des capitaux importants, souvent des centaines de milliers de dirhams. C'est aussi travailler avec du vivant, des végétaux, des céréales, des cultures fourragères, et des animaux bien entendu. Et c'est aussi savoir faire face aux intempéries. Et donc, quelles que soient ses motivations, il faut être sûr avant de se lancer qu'elles correspondent à une réelle implication personnelle. Car un choix réalisé en connaissance de cause permettra de mieux supporter les inconvénients du métier. À savoir le travail d'astreinte lié à l'élevage, l'environnement économique instable, notamment les prix des matières premières, qui peuvent varier d'une année à l'autre, etc. Si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure d'élever des bovins laitiers, vous devez sans doute vous poser des dizaines de questions. Quels sont les capitaux nécessaires pour lancer mon projet ? Quel peut être mon plan de financement ? Aurais-je droit à des subventions ? Quelle race s'adapte le mieux à mon environnement ? À quel prix je vais pouvoir barder mon lait ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que je vais réussir à être rentable ? Toutes ces questions sont normales. Et cette formation vise à vous accompagner à structurer au mieux votre fiche projet d'élevage bovins laitiers. Pour commencer, comprendre l'environnement dans lequel vous allez évoluer est une étape essentielle. Il faudra en effet comprendre la filière lait au Maroc, qui implique un nombre d'activités étroitement imbriquées, avec une succession d'étapes, comme on l'entend parfois de la fourche à la fourchette ou de l'étable à la table. Ensuite, on s'intéressera aux principales composantes qui condiscent le succès de l'élevage bovins laitiers. On vous présentera après une étude financière qui va évaluer la rentabilité d'un projet d'élevage laitier et enfin, on vous exposera les modalités de financement, les premières étapes du cycle de vie de l'élevage, avec un focus sur les subventions de l'État. Explorons ensemble la chaîne de valeur de la filière lait au Maroc. En amont, la filière laitière agrège la production de 400 000 éleveurs, dont 100 000 sont des producteurs saisonniers. Le cheptel laitier au Maroc est estimé à 1 200 000 têtes, c'est-à-dire femelles en âge de reproduction, ce qui fait une taille moyenne d'exploitation de trois vaches. La production nationale en 2020 est estimée à 2,55 milliards de litres. Nous parlons d'une offre atomisée, c'est-à-dire dominance de l'approvisionnement chez les petits élevages. 90% des élevages ont moins de 10 vaches et représentent 70% de la production totale. C'est une production pratiquement concentrée dans les grandes zones agricoles du pays. Comme vous le savez, le Maroc dispose de grands périmètres irrigués, qui constituent le bassin principal de la production laitière, notamment l'Europe, Tzedla, Dukala, Sousse, Shawia, Lukos, Seïs. Ces zones représentent plus de 82% du total de la production. La filière laitière est l'une des filières agricoles les mieux organisées. En amont, plus de 156 000 éleveurs indépendants et 28 organisations professionnelles, regroupants, coopératives et associations sont placées sous l'égide de la Fénéprole, Fédération nationale des éleveurs producteurs de lait. L'idée même d'offres atomisées repose sur des milliers d'éleveurs qui sont éparpillés géographiquement. Et puis, il faut le dire, ils sont des fois déconnectés du réseau électrique. Et le lait étant une don répérissable, il faut donc qu'il intègre le plus vite possible les chaînes du froid. Et les centres de collecte de lait sont venus remédier à ces problèmes. Et puis, les centres de collecte sont un moyen formidable de diminuer les coûts logistiques de la collecte parce que l'industriel ne peut pas aller d'une exploitation à une autre. Il perdrait trop de temps et trop d'argent à faire cela. Le réseau de collecte est représenté par 2800 centres de collecte qui assurent le lien entre les éleveurs et les industriels. Aujourd'hui, 82 industriels traitent le lait collecté par les réseaux des agrégateurs. Dans 5 à eux seuls, concentrent 75% du chiffre d'affaires total de l'industrie. Alors si on essaie un peu de schématiser la collecte dans une filière à offres atomisées, donc on a plusieurs exploitations avec des niveaux de production très différents qui peuvent être même inférieurs à 10 litres. Le lait est acheminé vers les centres de collecte et puis l'industriel va envoyer le camion citain dans les centres pour s'approvisionner en matière première qu'il va ensuite processer et distribuer. Et cela n'empêche pas certains grands élevages qui ont au-delà de 300 à 500 litres de lait par jour d'approvisionner directement l'usine laitière en lait et donc le mélange de tous ces petits volumes de lait va permettre par la suite de nourrir surtout des consommateurs urbains à travers les grandes et moyennes surfaces, les petits commerces de proximité et à degré moindre d'autres pays à travers l'exportation. À titre d'information, en 2017, 63% des exportations de lait ont été expédiées vers la Mauritanie, 21% vers le Qatar et 8% vers le Sénégal. En termes de volume, 70% du volume de lait produit va être usiné. 10 à 15% sera autoconsommé. En marge de cette infrastructure de collecte industrialisée, 15 à 20% du lait produit intégrera le circuit informel basé sur la collecte par colportage. Ce circuit s'est développé surtout dans les bassins d'approvisionnement proches des centres urbains. Ceci est d'autant plus préoccupant que ces circuits ne bénéficient d'aucun contrôle sanitaire. Elles sont même interdites par la législation. Mais malheureusement, l'absence d'évaluation de la qualité, le passage des véhicules d'écoles porteurs jusque dans les exploitations et la souplesse de paiement sont autant d'arguments qui plaident pour l'adoption de ce système de commercialisation par les éleveurs. Et finalement, en termes d'organisation, la FIMALE regroupe l'ensemble des acteurs de la filière de l'amont à l'aval. Elles rassemblent les deux principales organisations professionnelles du secteur, la FENEPROL dont on a parlé en amont et la FNIL en aval, qui est la Fédération nationale de l'industrie laitière. En termes de valeur ajoutée, la filière laitière contribue à la création de 7 milliards de dirhams de richesse au Maroc, équitablement répartis entre l'amont agricole et l'aval industriel. L'industrie laitière représente 9% de la production des industries agroalimentaires et produit 22% de valeur ajoutée. Et en amont agricole, l'élevage bovin représente 5% de la production agricole et génère 38% de valeur ajoutée. Autre chiffre clé de la filière, les investissements. La filière investit continuellement dans l'amélioration de sa productivité. Dans la période qui s'étale de 2009 à 2014, plus de 6 milliards de dirhams ont été investis, répartis comme suit. 0,6 milliards de dirhams proviennent de l'État, 3 milliards de dirhams proviennent de l'aval de la filière et 2,8 proviennent de l'amont. Elles contribuent à employer plus de 450 000 personnes. Jetons un oeil sur la carte des opérateurs laitiers. Nous avons au Maroc des opérateurs régionaux qui ont valorisé le lait de région, notamment Colémou dans la région de l'Oriental, Colénor dans la région du Nord, Tanger, Tétouan, Extralé dans la région du Rölp et Lacopag dans la région du Sud. Et des opérateurs qui ont élargi leur champ d'action, notamment la centrale laitière qui est présente dans plusieurs régions, notamment El Jadida, Sefro, Benimellal, la région de Rabat, etc. Ces chiffres ont été atteints grâce à une succession de mesures de soutien étatique majeure, du premier plan laitier jusqu'au plan maroc vert, en arrivant à la stratégie génération green. Alors faisons un peu d'histoire. Il faut savoir qu'au lendemain de l'indépendance, le pays hérite d'une chaîne laitière embryonnaire. Les colons ayant très peu investi à ce niveau et les villes alors de faibles dimensions s'approvisionnaient de circuits courts, directement de laitables à la table. Un plan laitier s'élabore alors en 1975, dénommé premier plan laitier. Il visait une augmentation rapide des volumes de lait, avec comme axe majeur la promotion de la production de fourrage irriguée, qui sont la base de la production laitière, l'octroi de dotation d'aliments de bétail. Il a également œuvré pour l'amélioration de la structure génétique du cheptel bovin à travers l'insémination artificielle, l'importation de génisses, etc. Et pour finir, le développement de la production laitière usinée par la création des centres de collecte du lait. Et en aval, l'État marocain a veillé à la promotion d'un outil industriel de transformation du lait, de manière à assurer un dépouché fiable au produit. Puis, à partir des années 2000, on entame le second plan laitier, qui a encouragé le regroupement des éleveurs en coopérative et association des éleveurs, de bovins et autres organisations professionnelles, et le renforcement de la politique de partenariat interprofessionnel, à travers une convention annuelle avec l'ANED. Ensuite, on entame la phase 2009-2015, qui est la phase de démarrage du plan maroc vert. Et là, le secteur laitier a pu voir une nouvelle stratégie de développement érigée en filière. Il y a eu réorganisation de la filière lait en créant la FIMA-lait, et il en a résulté un premier contrat programme, signé entre le gouvernement et la FIMA-lait entre 2009 et 2014, puis un deuxième entre 2015 et 2020. Et enfin, la nouvelle stratégie Génération Ruine est venue poursuivre les objectifs de développement initiés par le plan maroc vert, à travers l'incitation à l'investissement, l'incitation à l'agrication, etc. Et en termes de valorisation, les dernières mesures de soutien en date ont été mises en place en 2017, dans le cadre du contrat programme de développement des industries agroalimentaires, signé entre d'une part le gouvernement, représenté par les ministères de l'Agriculture, le ministère d'Économie et des Finances, le ministère de l'Industrie, et d'autre part le secteur privé. Ces mesures de soutien consistent en l'octroi de subventions pour la création d'unités de transformation des produits laitiers, création d'unités de préfabrication du lait en poudre, et la construction et équipement d'unités de stockage rigorifique. Les taux de subvention varient entre 20 et 30%, et sont plafonnés à des montants qui dépendent de la nature de l'investissement. Ils vendent de 3 à 14 milliards de dirhams par unité. Dans ce contrat programme, il est également question de soutien aux exportations, avec un montant de 500 dirhams par tonne exporté de produits laitiers finis, et aussi de stimulation du marché local, à travers la promotion de la consommation du lait et des produits laitiers, avec notamment des spots télé, des brands d'annonces radio, etc. Et donc, toutes ces mesures de soutien ont permis le développement du tissu productif national. On le voit sur cet histogramme, la production de lait usiné a été multipliée par 3 en pratiquement 18 ans, passant de 370 millions de litres en 1990, à 1,2 milliard de litres en 2008, en même pas 20 ans. Et toujours avec le lait usiné, on le voit passer de 1,278 milliard en 2009, à 1,7 milliard de litres en 2016. Donc, avec un taux d'augmentation annuel de 4%. Et ça, il faut le dire, c'est la phase après Plamont-Claire. Le nombre d'inséminations artificielles a également explosé ces 30 dernières années, passant de moins de 50 000 inséminations en 1975, à plus de 500 000 en 2013. On a déjà mentionné que les mesures incitatives à l'investissement en élevage bovanétier ont concerné l'importation de génisses hautement productrices de différentes races. On peut voir sur cette courbe que des importations de masse ont commencé à partir des années 80, avec notamment des chutes lors des crises sanitaires liées à l'ESB, ou ce qu'on appelle la vache folle, lors des années 80, puis en 2004-2006. Et donc, ces moyens d'amélioration génétique, dont l'insémination artificielle et l'importation de génisses, ont permis une modification de la structure génétique du cheptel national, en modifiant les proportions des races locales et des races dites améliorées, qui regroupent les races pures et le produit de leur croisement avec les races locales. Et ce, selon la nature de la zone d'élevage. On peut voir par exemple en zone irriguée, où l'élevage occupe 1,3 million d'hectares. Sur ces terres, 80% des vaches sont de races améliorées de type Montbéliard ou Holstein. Les 20% restantes sont des races locales. À l'inverse, dans les zones arides, où les précipitations sont inférieures à 350 mm, les races locales représentent 80% du cheptel, contre 20% pour les races améliorées. Les zones semi-arides concentrent une population de 55% du type amélioré, pour 45% du type local. En termes de consommation des produits laitiers, nous avons ici un histogramme qui retrace l'évolution de la consommation de différents produits laitiers entre 2008 et 2017, dans les pays développés et ceux en voie de développement. On peut voir que cet histogramme nous donne aussi une idée sur les perspectives de consommation des produits laitiers dans ces deux catégories de pays, au cours des années à venir, jusqu'en 2027. Donc, on peut remarquer que dans les pays en développement, les perspectives de consommation des produits laitiers sont plus prometteuses que dans les pays développés. Et on remarque aussi que ce sont les produits laitiers frais qui vont connaître la hausse de consommation la plus importante. Et il faut noter que cette augmentation dans les pays en développement est imputable pour environ la moitié à la croissance démographique escamptée, et pour l'autre moitié à la hausse de la consommation de produits laitiers par habit. Et en termes de dépenses consacrées aux produits laitiers, l'enquête nationale sur la consommation et les dépenses des ménages menées en 2013-2014 par le Haut commissariat au plomb montre qu'entre 2007 et 2014, les dépenses en lait et produits laitiers des ménages marocains ont connu un accroissement annuel de 1 %, passant de 366 dirhams par habitant et par an en 2007 à 390 dirhams par habitant et par an en 2014. Et dans le même registre, mais cette fois une étude qui concerne l'estimation des dépenses annuelles en trois denrées alimentaires groupées, lait, fromage et œufs en Maroc, et donc celle-ci montre qu'à l'horizon 2023, les dépenses annuelles qui sont consacrées à ces denrées alimentaires vont augmenter de pratiquement 5 dollars américains par rapport à 2019, passant de 28,3 dollars par habitant et par an à 33,6 dollars en 2023. Pourquoi la production du lait est si spéciale ? Qu'est-ce qui la différencie des autres productions ? On va passer en revue maintenant les atouts de cette production. Parmi ces atouts, l'atout nutritionnel. Tout le monde sait que les protéines du lait sont des protéines de référence, à l'instar des protéines de l'œuf. Et le calcium y est très hautement biodisponible. Plusieurs études démontrent que la suppression totale des produits laitiers peut entraîner un déficit nutritionnel important par les nutriments et les macronutriments et une augmentation du risque de fracture chez l'enfant et de risque d'hypertension et de diabète. Mais il faut savoir qu'il y a des lobbies anti-lait et des scientifiques, malheureusement, se font acheter. Et bien sûr, le rôle économique, et ça c'est primordial, on en a déjà parlé. Le lait contribue à la création de valeurs, à la création d'emplois. Les derniers chiffres montrent qu'il génère 7 milliards de dirhams de valeurs ajoutées. Et il contribue énormément au PIB agricole. Et puis, un rôle religieux, ça aussi c'est important. Le lait ne souffre aucun interdit religieux. Et bien sûr, le rôle agroécologique, puisque le bovin a la meilleure efficience de transformation de l'énergie primaire en énergie animale. Voyons maintenant quels sont les défis de la filière lait au Maroc. En élevage bovin, si le prix de vente ou ce qu'on appelle prix des parfums est relativement stable et connu dans chaque bassin d'approvisionnement, le prix de revient du lait est nettement plus variable. Il évolue selon la combinaison de nombreux déterminants. Ceux liés à l'élevage et ses caractéristiques, par exemple, taille du cheptel, productivité par vache, etc. Et ce liés aux variations des prix des intrants. Prix des aliments, prix du matériel de traite, prix de la main-d'oeuvre, etc. Et donc, un prix des parfums inférieur au prix de revient entraînera un déficit de l'activité. Donc, il faudra une maîtrise accrue de la productivité ou à travers la révision à la hausse du prix du lait des parfums. Une étude qui vise à caractériser le prix de revient du lait bovin au Maroc, effectuée dans 86 élevages de 7 régions différentes, a montré un prix de revient moyen du lait supérieur au prix des parfums dans quasiment toutes les régions, impliquant un déficit économique de l'activité. Donc, on peut voir ici que pratiquement toutes les régions sont déficitaires, avec le premier scénario qui comprend la rémunération de la main-d'oeuvre familiale et les amortissements des investissements. Le second scénario, qui ne comprend ni la rémunération de la main-d'oeuvre familiale ni les amortissements des investissements, aboutit à une baisse du prix de revient du lait de 38% par rapport au premier scénario. Il devient ainsi en moyenne inférieure dans 4 bassins d'approvisionnement sur 7. Et donc, cette étude suggère que les éleveurs doivent absolument améliorer la rentabilité de leurs activités, soit par une maîtrise de la productivité ou à travers la révision à la hausse du prix de vente. Un autre défi qui est primordial, c'est la saisonnalité de la production. Comme il y a une saison sèche et une saison humide, il s'en suit bien sûr des variations significatives des quantités de lait produite en fonction des saisons. Au printemps, comme il y a suffisamment de végétation verte, il y a suffisamment de fibres digestives pour les animaux. Alors, pour essayer de tamponner un peu les effets de la saisonnalité, des différentiels de prix ont été mis en place. Donc, on a typiquement un prix haute lactation qui est relativement bas et à l'inverse, on rajoute 10 à 15 % de la valeur en basse lactation. Et puis, il faut aussi le dire, si on veut s'accommoder de ces différences de prix, il y a aussi les adaptations de l'outil industriel qui a pensé à installer des taux de séchage du lait en vue donc de tamponner ces variations saisonnières. Et bien entendu, ce sont des investissements conséquents. Et surtout, il faut se rappeler que cette poudre produite localement sera concurrencée par une poudre importée. Et parfois, l'industriel fait ses calculs et vous dit que moi, je ne vais pas aller investir des milliards sachant que j'ai de la poudre pas chère disponible sur le marché mondial. Donc, on est là dans un contexte compétitif. Et sans oublier, bien sûr, les aléas climatiques qui représentent un défi majeur. Ils ont bien sûr un impact sur la production car ils influencent directement le disponible fourragé, surtout dans les rèches Jambourg. On arrive maintenant aux composantes de l'élevage pauvre laitier qui conditions sans succès. Faites plusieurs facteurs entre enjeux quand on veut avoir un élevage réussi avec une bonne production laitière et un intervalle entre veillages réguliers, c'est-à-dire qui ne dépasse pas 12 à 13 mois. Et avec, bien sûr, une maîtrise du coût à la production. Il faudrait en fait envisager l'exploitation laitière comme un système, c'est-à-dire un ensemble intégré et complexe d'éléments en interaction dynamique entre eux et entre eux et leur environnement. Une seule variable non conforme peut entraîner l'échec global du projet. Et le système n'est pas non plus tributaire d'une seule variable. Ce n'est pas, par exemple, en améliorant la race que la production va être améliorée. Il faudrait voir, en fait, le système dans son intégralité. Dans notre approche, nous allons parler du terrain, des bâtiments et équipements, de la conduite du cheptel, des ressources humaines, et nous verrons comment chaque composante impacte plus ou moins la productivité. Choix du terrain Il faut savoir que c'est très difficile de réussir un élevage hors sol. C'est même impossible dans le contexte marocain. Peut-être dans un autre pays, mais au Maroc, si on veut dégager des marges bénéficiaires, il faut avoir du foncier. Alors, pourquoi tant d'exigences en matière de foncier pour faire de l'élevage laitier ? Parce que si on décortique le prix de revient du lait, on trouvera qu'il est composé de plusieurs facteurs, et principalement de l'alimentation. Pour dégager des marges bénéficiaires, il faut que le prix de revient du lait soit inférieur à son prix de vente. Si je vends, par exemple, à 4 dirhams, je dois produire à moins de 3 dirhams 50. Et en décortiquant le prix de revient, on a des charges fixes qui représentent à peu près 30%, et 70% qui restent, c'est de l'alimentation. Donc, il faut réduire le coût à l'alimentation. Maintenant, pour l'alimentation, on a deux possibilités, ou d'acheter ou de produire. La meilleure façon, bien sûr, c'est de produire, parce qu'en produisant, l'alimentation nous revient moins cher. La norme économique, c'est qu'il faut que l'alimentation produite à la ferme assure à peu près 70 à 80% des besoins du troupeau, et qu'on reste dépendant du marché à 20 à 25%. Prenons l'exemple de l'ensilage de maïs. Il y a deux moyens, soit de l'acheter, soit de produire. Pour l'acheter, il y a trois formules. Acheter l'ensilage de maïs en sac, acheter l'ensilage de maïs en vrac, et acheter l'ensilage de maïs en verre. Dans les conditions marocaines, l'ensilage de maïs revient à peu près à 30 centimes de kilogramme, toutes charges confondues. Travail du sol, irrigation, semences, coupes, etc. Maintenant, si on l'achète en verre, sur une parcelle, on l'achète à 50 à 60 centimes le kilogramme. Et si on l'achète en vrac, déjà en cilé, c'est entre 80 centimes et 1 dirham le kilogramme. Et si on l'achète en sac, c'est entre 1 dirham 20 centimes et 1 dirham 50 le kilogramme. Et donc, le prix du maïs en cilé passe de 30 centimes si on le produit à 4 fois le prix si on l'achète. Donc là, on peut clairement voir l'importance du foncier ou l'importance d'avoir un terrain. Et pour ce foncier, nous avons des normes. 1 hectare irriguée peut alimenter 4 à 5 h. Si on a par exemple 10 hectares et qu'on veut investir dans l'élevage laitier, on peut le considérer comme un facteur limitant. En soustrait 1 hectare pour les bâtiments, il nous restera 9 hectares en irriguée et ces 9 hectares peuvent alimenter aisément 40 à 45 h. Maintenant, si on a la possibilité de louer, bien sûr, c'est un avantage. Et le foncier a une relation avec la région parce qu'on a en Maroc des zones irriguées qui sont le Loukos, le Rar, le Ptadla, le Tukala, le Hous, le Sous-Massat, le Tephilelt et le Mluya et des zones bourgs favorables. On n'entend par bourgs favorables que ce sont des zones qui ne sont pas irriguées et où il n'y a pas de politique de barrage. Mais donc, la pluie géométrie est importante et dépasse 400 à 500 millimètres. Et donc là, l'activité de l'élevage pour vin laitier est possible. Donc, c'est une région où l'eau est disponible dans la nappe et où on peut creuser des puits. Notamment, la région de Seyss, la région de Bnisman, la région de la partie non irriguée de Bnimlen, la région du Nord, où le climat est très favorable mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de foncier là-bas. Et en termes de besoins en eau, quand une vache produit 20 litres de lait, c'est à peu près 18 litres d'eau. La norme des besoins en eau pour la production d'un litre de lait, c'est à peu près 5 litres d'eau pour produire 1 litre de lait. Donc, c'est en fonction du potentiel de production de la vache qu'on détermine les besoins en eau. Une vache qui produit 20 litres d'eau a besoin de 100 litres de lait. Et au niveau de la salle de traite, on a besoin d'eau pour l'entretien, etc. C'est l'équivalent au besoin de la vache. Donc, on va rajouter 100 litres par vache. Dans une ferme laitière de 100 vaches laitières, par exemple, on aura besoin de 20 000 litres d'eau par jour qui ont fait il est très délicat. Si on a un problème d'abreuvement, ça va se répercuter sur la production laitière immédiatement. Donc, il vaudrait mieux avoir une autonomie d'eau de 2-3 jours au cas où il y aurait une fuite quelque part ou une panne. Donc, on verra par la suite que s'équiper d'un château d'eau est très important pour couvrir les besoins de nos vaches laitières. Et donc, la région est importante sur le plan climatique, sur le plan ressource hydrique. Elle est aussi importante en termes de proximité au marché, aux usines laitières, aux industries d'alimentation. Il y a des zones où l'alimentation est moins chère, où il y a beaucoup d'activités industrielles. Un autre point, c'est les ressources humaines. Donc, en fonction de la région où on veut s'installer, il y a bien sûr des particularités relatives aux ressources humaines. En effet, le prix de la main-d'oeuvre varie en fonction de la région. Et il faut aussi faire attention aux conditions de transport des biens et des personnes lorsqu'on fait son choix de terrain. de la région. Merci. Merci.